Nous sommes à 255 kilomètres du siège social de DBS Télévisions. Bienvenue dans la région de l'Ouest Cameroun, département des Hauts-Plateaux, arrondissement de Bamendjou. Bienvenue à Bameka. La jeunesse camerounaise souffre de plusieurs fléaux, parmi lesquels le tabagisme. Alors, DBS Télévisions a promené son micro dans le village et ce jour nous recevons le chef supérieur de la communauté Bameka. Sa Majesté, Takokam, Raymond, 19e de la dynastie. Bonjour Majesté. Bonjour, bonjour. Parmi les problèmes de la jeunesse camerounaise, nous avons la consommation des stupéfiants. Et Bameka n'est pas épargné. Il nous revient que les jeunes mal intentionnés ont donné une autre appellation à ce fléau, appelé le mangaku ou encore le coma. Et comptent de plus en plus nos mamans parmi ces consommateurs les plus addicts. Il s'agit de quoi exactement, Sa Majesté ? Bon, je pense que le mangaku c'est une drogue. On ne va pas expliquer, c'est une drogue. Et puis les gens doivent savoir que ce n'est pas quelque chose qui est nouveau à Bameka. Quelque chose qui est nouveau dans les différentes communautés. Mais seulement que ça s'est accentué. On a entamé une lutte avec les autorités depuis très longtemps dans le village. Je pense qu'il y avait beaucoup de champs de culture de cette plante-là dans le village. Et que petit à petit, on a éradiqué. Si je vous explique comment Bameka était un fief de culture, de cette plante-là, on n'allait pas me croire. Mais petit à petit, on a éradiqué. Maintenant, peut-être que c'est consommé à Bameka. Parce que ça vient d'ailleurs. Chacun doit être consommé par cette plante. D'abord, sur le plan familial. Vous dites, nos mamans consomment, nos parents. Mais vous dites bien nos mamans. Non, ça dit que ces mamans-là ont des enfants. Et ces enfants sont à la maison avec ces mamans. Même si la maman est au village et puis ses enfants sont en ville. Mais chacun doit pouvoir dire à sa maman de ne plus consommer. Comme vous l'avez dit ici, comme bon fondeur. Mais si chaque famille essaie de former un bloc. Former un bloc. Je pense que nous allons éradiquer ce phénomène. Et informer le chef. Parce que si le chef n'est pas informé. Si ta maman consomme et que tu ne fais pas part au chef. Le chef va savoir comment. Si je suis informé. Je vais enquêter pour savoir d'où ça sort. La maman va me dire d'où ça sort. Qui lui vend ça. Est-ce qu'il y a des foyers de consommation à Bameka ? Les foyers, je pense que... On ne va pas se les cacher. Il y a les motos-taximans. Il y a les bars. Voilà les lieux de consommation. Voilà les lieux où on s'en procure. Et ceux qui font entrer, c'est les belgineurs. C'est les vendeurs de cigarettes, comme vous l'avez dit. C'est les barmans, et ainsi de suite. Bon, maintenant, il faut avoir l'information exacte. Savoir que voilà quelqu'un qui en est livré. Et qu'on le prend la main dans le sac. Quelles sont, d'après vous, Majesté, les conséquences sur la santé et l'état d'ambiance dans le village ? Mais vous ne pouvez que voir, qu'observer le comportement de ces jeunes. Vous ne pouvez que observer la réaction de ces jeunes. Vous ne pouvez que observer l'état de santé de nos mamans, qui se détériore aussi rapidement. Voilà autant de conséquences. Et puis, lorsqu'il y a des conséquences, au lieu de mettre ça dans la consommation de ces stipulifiants, on va mettre dans le frère, le frère, l'oncle, tout ça. Et puis, on ne dira pas que cette personne consommait des stipulifiants. Donc, voilà les conséquences que nous pouvons observer dans nos villages. Les décès précoces de nos jeunes, que nous observons aussi. On ne dit pas que tous ceux qui décèdent, c'est à cause des stipulifiants. Mais il y en a beaucoup qui succombent à cela. Et Majesté, quelles sont donc les mesures en cours pour éradiquer ce fléau ? Bon, je dis les mesures, comme je vous l'ai dit, nous avons pris les mesures depuis, en tout cas moi, j'ai pris les mesures depuis longtemps. D'abord, éradiquer les cultures. Maintenant, il faut voir comment faire pour empêcher l'entrée de ces stipulifiants dans les villages. Et pour l'empêcher, il faut bloquer la consommation. Et pour bloquer la consommation, tous les bamekas sont interpellés. Tous les fils bamekas sont interpellés. Chacun dans son cercle, chacun dans la famille, qui a pris conscience de la dangerosité de ce produit, doit sensibiliser les parents, doit sensibiliser ses frères et ses soeurs. La sensibilisation auprès des parents, des mamans, comme vous le dites, c'est les mamans qui en consomment beaucoup parce qu'elles se disent que ça donne du couloir. Mais c'est d'abord, les mamans ici, c'est vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont des enfants, vous êtes les enfants de ces mamans-là, que chacun, à son niveau, sensibilise sa maman, sensibilise son frère. Et nous allons d'abord partir de là, la sensibilisation doit être d'abord familiale. Et puis, ensemble, vous verrez que ça va totalement diminuer dans les villages. Et tous les benskineurs et autres vendeurs de cigarettes qui s'y mêlent dans les marchés, dans les lieux de cérémonie, nous allons les piquer. C'est nos frères, on a besoin d'eux et on doit les sensibiliser. Alors, on peut faire une malade affaire ici, si ça passe pas, on passe à la sensible. on n'aura de l'argent pour le gaz pour l'argent il y a le coup d'argent mais comme ça il y en aura de la faute il y a encore des points mais on peut dire qu'aider alors il y aurez il faut dire pour dire que Cet pouce ou Vous n'avez pas d'accord avec le monde ici. Vous êtes froid de ça. Vous êtes toujours prouvé pour les gens. Vous êtes déjeuner à nos amis, mais vous êtes encore prouvé pour vous. Vous êtes prouvé pour la vie. Je vous demande, je suis prouvé. Je suis prouvé pour le maître. Je ne suis pas de temps avant. Je ne suis pas prouvé. Plusieurs personnes sont victimes de l'AVC, de ma ligne derrière sa majesté, le roi, le Najima. Pour dire non à la consommation du mangaku, même si vous croyez que ça vous donne la force, je suis contre cette force inutile parce que personne ne peut être surnaturel. Pour dire non à cet instrument destructif qui détruit nos mamans, nos femmes, nos soeurs, lentement, pour nous amener à la pairie, je dis non. Depuis Bameka, dans l'Ouest Cameroun, Théophile Kenier pour DBS Télévisions.